La joie du vestiaire Troyen faisait plaisir à voir à l'issue de ses 32e de finale de Coupe Gambardella, finalement victorieux pour les Troyens. Une fête légitime pour ce groupe qui a toujours cru en sa qualification. On avait 11 ou même plus les remplaçants, tout le monde était là, tout le monde a fait son match, tout le monde était concentré, concerné, et ça on a fait ce qu'il fallait donc voilà. Un match qui s'est surtout décanté en seconde période par la grâce de la petite perle Troyenne, Brian Mbemot, bénéficiant d'une déviation de la biade, l'attaquant Troyen ouvrait le score pour son équipe à la 55e minute. Nancy décide alors de se rebeller et menace le but au bois à de nombreuses reprises. Les Lorrains sont récompensés à 10 minutes de la fin sur une contre-attaque conclue par Triboulet. Le collectif a permis de rattraper le but, et si on n'était pas soudés du début jusqu'à la fin, je ne pense pas qu'on aurait pu marquer. Les Troyens vont retourner au charbon et obtenir avec brio leur qualification. Elle vient par la grâce de Stone Mambo à la 89e minute d'un coup de tête salvateur. Le plus important c'est la victoire. On a gagné 2-1, l'objectif c'était de gagner. On est qualifiés pour le prochain tour et après, bien sûr ça fait plaisir de marquer, mais sur ce match il faut souligner le travail collectif, parce qu'on a répondu aux attentes du coach, aux attentes de tout le monde. On a fait le match qu'il fallait donc voilà, ça fait plaisir. Un travail collectif récompensé donc par cette qualification pour les 16e de finale, le fruit d'un plan de jeu respecté à la lettre. On avait bien préparé, on avait décidé tactiquement de jouer très haut pour les gêner, avec en première mi-temps le levant dans le dos et puis les empêcher un petit peu. On connaissait leur jeu, c'est du jeu long, c'est du jeu direct. Donc on a joué très haut, puis on a essayé à la récupération du ballon, on a essayé effectivement de jouer rapidement vers l'avance, ce qui est un petit peu notre force, notre qualité principale. Ça n'a pas payé sur la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps c'était fait. Le tirage au sort sera effectué jeudi. Les 16e de finale quant à eux sont programmés le dimanche 25 février.